voilà bonsoir les lèvres et bienvenue pour une nouvelle session sur reddlrp et aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va commencer vraiment à se plonger dans notre rp tueur dans le temps moi je n'ai pas du courrier d'abord voyons voir si je n'ai pas du courrier n'a rien du tout tant mieux on sb a dit du côté de blackwater je n'ai pas du courrier je n'ai pas du courrier je n'ai pas du courrier j'équipe mon couteau C'est parti. C'est parti. Ah! Bonsoir. Bonsoir. C'est parti. 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 bonjour. C'est parti. 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 20. C'est parti. 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 , c'est parti. 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 Bonsoir. . C'est parti. du coup. C'est parti. 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 ... C'est parti. 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 Tu me récupères ton équipe de shérifs, tous ceux qu'il y a à part moi et Exister. Et vous allez vers la frontière et vous essayez de choper une chariot des Blue Brain. Je les connais, ceux-là. C'est bon, il arrive. C'est bon, il est là. Si je ne mangeais pas, ça aurait été une seconde urgence. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Bon appétit chic, Connor. Oh putain, j'en ai mer ! Messieurs ? Oui ? Excusez-moi, vous habitez là ? C'est mon cheveu, un conso qui s'est barré en courant, je ne le retrouve plus. D'accord, évitez de sauter les clôtures des gens, s'il vous plaît, d'aller dans le jardin. Excusez-moi, monsieur, pardon, excusez-moi. Ah, ça c'est... Bon courage. Merci. Bon déchiré, faites place, on s'écart. Ok. Bon tu sais. Surtout retourner à Blackwater, je l'ai demandé à peu près un problème. mais non mais c'est pas ici que j'ai acheté c'était moi je suis à valver ou non pas c'est toi qui faut qu'ils perdent voilà hop l'addition madame deuxième bien bonsoir messieurs dames excusez moi de vous déranger je cherche le tenancier de l'écurie ou la tendancière j'ai besoin d'un cheval de seconde main je suis à vous madame je suis à vous ah merde donc tout vu simple ok ok C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. J'ai parti. C'est parti. Je pourrais aussi en New Another , mais il y a bien été un peu plus connus ici avant de commencer à bouger en fait. ou alors je commencerai demain on verra je sais pas là c'est un peu tard pour y aller je sais pas là c'est un peu tard 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 un peu tard un peu tard c'est 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 parti ! ... 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 Bonsoir. Bonsoir. J'ai le droit d'être là-dedans. C'est pas de l'inverse, monsieur Lewis. Bonsoir. Est-ce que c'est bien d'être décontracté ? Monsieur... Monsieur Sept. Seven. Bonjour. Bonjour. C'est pas de noter Scarletta. J'allais vous croquer quelque chose, mais finalement non. Voilà, comme chez vous, c'est pas Sept, c'est Seven. Oui, mais bon, écoutez, j'ai un peu embêté aussi. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai, Ruben. Ok. Bordel. C'est une bonne guerre, hein ? Eh oui, bien sûr. J'avoue que c'est une bonne guerre. C'est tellement rare qu'on m'appelle Ruben, vraiment. C'est quoi, monsieur Van ? Excuse-ce qui te fait plaisir, Masquerette ? Bah non, c'est toi qui vas boire, c'est pas moi. Bon, je vais servir le monsieur là-bas. Et je reviens vers moi. Super. Bonsoir, monsieur. Est-ce que je peux vous servir ? C'est parce qu'il nous déteste. Je vais boire un whisky, s'il vous plaît. Un whisky, toi. Et même plus, ça y est, c'est fini entre nous. Vous ne demandez plus de qu'on fièzerait, Scarlett, c'est fini. Oh, putain, merde. En même temps, on a démonté le chapitre. On a démonté le chapitre, après il n'y a plus rien. Je suis très très petit. Je suis en train de manger mes caramels un par un, et je vois le nombre diminué. Ah, arrêtez d'en manger, écoutez. Ah, arrêtez d'en manger, écoutez. Mais putain, regarde la monnaie. Ah oui, je comprends. Je leur emballe aussi en bout d'un moment, monsieur Tullio. Alors non, non, j'en prends qu'un par jour. Partez-en un, on ne sait jamais. Attendez, mais... On avait acheté combien tes chats ? Euh, 50. Oui, oui, oui. Vous en avez pour un petit moment. Il y a les poches, elles sont collées. Mais oui, mais bon... Non, je les emballe soigneusement un par un. Ah, c'est les petits bonbons emballés. Vous avez emballé dans les feuilles de salade ? Non, monsieur Louis. Peut-être dans les feuilles de maïs. Ah, mais oui, c'est lui, j'étais en pleine forme aujourd'hui. C'est en forme, ce soir. Je travaillais toute la soirée à écouter. Oh là là. C'est si rare. Ah oui, en ce moment, c'est très rare. Vraiment, je suis resté le petit peu ici. C'est pas du caramel. Un petit clé à pimenter, et puis un jus de range, s'il vous plaît, monsieur Lewis. Euh, d'accord. Monsieur Sévan. Ah, c'est pour Sévan, il a un petit clé à pimenter. Ah, d'accord. Je pensais que c'était quoi pour vous, moi ? Je suis déçu. Ah, ah. Non, bah... Je suis déçu. Eh bah, faites une tournée pour tout le monde, Johnny. C'est que la première soirée, après tout, hein. Je crois que je vais pas rentrer sur les Telcric, moi, hein. Moi aussi, ça a ton nickel âge. Je sais pas, il y a des hôtels à Blackwater. Comment ? Il y a des hôtels à Blackwater. Bah, il y a un moment où je vais faire ça, hein. Tant bien, il y a l'agent immobilier à votre droite, Julio, là, si vous voulez. Je pense que Abby a bien fait de repartir, parce que sinon, là... Ouais, c'est ça, ouais. Abby, elle a vu l'opportunité de partir, elle est partie. C'est ça. C'est pour moi. Tant pis. Merci. Il fallait pas le dire, j'avais prévu, mais il fallait pas le dire. Ouais, ouais, tant pis, c'est pas là, ouais. Tant pis pour vous. Merci. Vous payez votre tournée, vous avez dit. Oui. Oui. Merci. Alors... Tommy, une haule. Oui. Allez, hop. Oui, c'est même pas le choix. Attends pour la voir. Tiens, déjà pas trop de monde, Tommy. Venez-vous bien en bas, hein. J'ai de l'air, vous citez. Ah, vous citez. Hop. Merci. Parce que bon, il faut que vous ne trébuchiez pas de nouveau dans les escaliers, et que là, pour le coup, on doit vous ramasser à petite cuillère, hein. Oui. Tommy, vous dormez où ? Eh ben, t'es pour l'instant, je sais pas. Je vais pas aller bien loin dans cet état. Je vais faire une place sur le tapis, je crois, hein. Et je crois bien. Bon, c'est vrai qu'après, quand on est ivre, votre tapis est vraiment confortable, hein. Ça, c'est vrai. Il y en a 12. Bah, celui que j'ai dit à vous, hein. Bah, celui-là, M. Seven a déjà vendu de chiffres, il faudrait peut-être faire attention. Alors, en an... Comment ça ? Oh non. Ça, est-ce qu'on dit jamais 200 points, hein. Alors, Seven, rassure-moi, où est-ce que tu as vomis ? Bah, là, tu vois la tache blanche, là ? Le vert sur la tache blanche, là, sur le gros truc blanc, là ? Ah, attends. Juste derrière M. Tullio ? Oh, juste là, là ? Juste derrière vous, M. Tullio. Ouais, exactement là. Ok, ça va, ça va. J'étais pas là. Moi, j'étais juste derrière vous. Eh non. J'ai essayé de... Bah, si, derrière, mais un peu plus loin, j'ai essayé de vomir dans le petit pot jaune, là. Et j'ai vomi à côté, là. Bon, bah, on va dire qu'heureusement, j'ai pris quelques douches après, hein. T'inquiétez pas, moi, j'ai pris un bain, tout habillé, après. Bah, si c'est un bain... Au moins, vous avez fait le... J'ai pas jugé bon d'enlever les vêtements. Bon, Pierre, vous vous êtes nettoyé en deux ans, non ? Et les vêtements, et vous-même. Mais c'est chiant, ça. Et après, j'ai dû nettoyer aussi le tapis. Johnny. Merci. Alors qu'on avait un accord avec M. Lewis. Comment ça, on avait un accord ? Comment ça, on avait un accord ? Comment ça, on avait un accord, je vous ai trahi ? Qu'est-ce que vous racontez, là ? Que si je vous omissais, c'était un de vos sous-fifs qui nettoyait ? Oui, et donc ? Bah, quand c'était Mme Hamilton, elle m'a fait nettoyer. Bah, écoutez, combien vous fasse, hein. Moi, j'étais pas là, ce jour-là. J'ai un peu déçu. Ouais, mais j'étais pas là. Mais Seven, est-ce que tu croyais vraiment que Lucia allait nettoyer ce que tu avais fait ? Non, mais il avait un sous-fif sous le coude, je sais plus comment il s'appelait à l'époque. C'est celui qui chantait. M. Ed ! Ah, c'est le chargé des finances ! Aïe, aïe, aïe. Ouais, Ed, il a fait pas mal de coups de balai, hein. Il l'a bien balayé, mon Saloon. C'est vrai que maintenant, il est un petit peu dégueulasse. Peut-être que je le demande à Garrett. Alors que celui qui est devenu shérif, il a nettoyé son bon chier. Ah oui, non, mais... Oui, c'est un bon chier. Ah, mais Talep, c'était un incroyable employé. Ah ! C'est pas mon but. Tournée générale, là ! T'as un cas à faire. Bonne tournée, monsieur Lébusser. J'aurais dû accompagner. Un tournée encore ? Oui. Oui. Bon allez, c'est parti. Faites attention, il y a un nouveau général, donc... Pas compris. Comment ça ? Je sais pas, il y a un monsieur qu'on a croisé du Telkri qui l'a tout l'appel général. Hein ? C'est quoi ça encore ? Oh ouais, il y a des gens habillés en gris. J'ai prié pour que ça soit pas encore des confédérés. Bah ça a bien l'air, hein. Ils ont l'air cons et fédérés, donc on est fédérés. Attendez, est-ce qu'ils ont abandonné à orange ? Jaune-orange, oui. Jaune-orange. Ouais, je crois, ouais. Non, on les avait avec les casquettes et... Ils sont habillés dans les mêmes couleurs que moi, c'est cool. Ouais, mais ils sont habillés comme les Dixi à l'époque. Non, c'est des couleurs de mon ancienne trivue. De là-bas, je sais pas. De quoi ? Ce n'étaient pas ceux qui étaient justement à l'écurie qui étaient... Ah bah ils avaient l'air cons et fédérés, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils avaient l'air bas de plafond, comme on dirait. Ah, c'est vrai que... Mais ils avaient l'air cons, mais pas méchants. En tout cas, au premier abord, non. Monsieur Hardy, il est passé. Je vais monter à l'étage. Du coup, il y en a un qui s'appelle le général. C'est le seul qui a le manteau fermé et qui a l'air un peu plus intelligent que les autres. En tout cas, ceux qu'on aurait croisés à l'écurie... Bon, je pense qu'il est... Il a donné un pour-board de 1$ à Tommy parce qu'il jouait du piano. Et moi, je lui ai servi de ma randonne des plus. C'est peut-être son dernier dollar. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Merci bien, monsieur. On part, c'est important. Merci. Ah oui, il est fort, ce bonhomme. Monsieur, vous avez bien fait de venir, hein ? Vous allez être rincé... Tu es gratuitement. À l'œil, exactement. Merci. C'est la soirée. Qu'est-ce qui paye, là ? Ah, c'est moi. C'est moi, toujours. Ok. Ah, oh. C'est son Dieu à avoir payé. Tu t'es payé et je paye la suivante. Je paye la prochaine. Je paye la prochaine. Oh là... Oh là... Attendez, je compte. Ce qui est bien, c'est que vu que je donne un pourvoir à chaque fois... Comment ça se met de temps ? C'est quoi, monsieur Lewis ? Je reviens dans la caisse, c'est pour les employés. Ah bah c'est la même que tout à l'heure, c'est 1,6$. 1,60$, pardon. Attendez. Parfait, merci. Hop là. Je m'absente 2 minutes, hein. Je reviens, je vais au courrier. Pas de soucis. Ne t'inquiétez pas. Ah oui, j'excite pas, je tiens le comptoir. T'es une dulcinée. Bon, sinon Scarlet, Seven, comment vous allez aussi de votre côté ? Maintenant que vous n'avez plus le cirque. Ah ouais, ça va. J'ai rangé tous les ballots de foin, là. Il a diminué tout le règne. Ah mais ? Quoi ? Tu passes à toi, il n'y a plus rien devant. C'est vrai ? Ouais, ouais. C'est ce que j'ai connu le camp qui est au fond. Franchement, je vais lâcher une petite larme quand même, en passant là-bas. Un peu, oui. Tu peux, ça fait tout bizarre. Bah oui. Moi, je t'avoue que j'ai enlevé l'employé. Quand j'ai tout démonté, j'ai lâché une petite larme aussi. Tu m'étonnes Seven pour le coup. Toi qui a passé tant de temps avec toute la troupe. J'imagine que d'avoir tout démonté quand même, c'était un peu... Je vous avais un nouvel employé, ce genre de fou. Bah tiens, c'est parfait. Fallait que je nettoie le tapis, là, Monsieur Seven. Il y a du vomi. Regardez-moi bien dans les yeux, Ruben. Vous voulez pas ? Vous voulez un palais ? Ça n'arrivera jamais. Je me suis tapé 200 balleaux de paille tout seul. C'est pas vrai. Avec ma mère qui me regardait. En fait, de la barre sur les choses, ça. Il y en a pas 200, il y en avait peut-être 50. Ça va. Vous avez été puni ? Non. C'est juste que d'habitude, il y a Mikko et Kohl pour le monter et démonter, mais ils sont partis. Voilà. Qui est votre mère, Seven ? Méli. Je ne le savais pas, pour le coup. Pourtant, ils se ressemblent, non ? J'avais pas forcément fait leur approche. Ça a pas l'air, mais comment elle a rigolé ? Surtout la couleur de peau. Ah bah... C'est une évidence, pour le coup. C'est pour ça que je l'appelle belle-maman, Méli. J'ai jamais entendu que je l'appelle comme ça ? Non, justement, je t'ai jamais entendu l'appeler comme ça. C'est pour ça. C'est pour ça que justement, je ne me rendais pas compte. Moi, j'ai essayé de l'aider, mais il m'a dit non, 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 tu ne fais rien. Voilà, voilà. J'ai levé les mains, je fais ok. Exactement. Après, il y a Agathe qui est venue me demander si vous pouvez m'aider en brûlant tous les balots de peau. Je lui ai fait non merci. Voilà, je vous dis... Pas facile, hein ? Et après, il y a un moment qui est arrivé, elle a fait, je viens t'aider. Elle a fait un ballot en trois heures. Oui, ok. Ça, c'est l'aide, hein ? Elle a pris le ballot, elle l'a payé 10 mètres plus loin, elle s'est allongé dessus, elle a fait une sieste, elle l'a repris, elle est 10 mètres plus loin, elle a sorti une bouteille de rhum, elle l'a bu, elle a refus une sieste, elle a payé 10 mètres plus loin, hein ? Elle a fait, oh, j'ai bien travaillé, il y a de lui une petite sieste. Elle est pas gourmereine pour rien, mais en même temps. Ah, tu devais être bien content à chaque fois que tu passais à côté d'elle avec tes ballots. Ah, toujours. Mais je m'attendais pas à me plus, donc j'étais pas déçu, quoi. Oui. Oui, tu t'attendais à rien à la base. Non. Voilà. Comme t'as dit, ce qui est arrêté, t'es pas aidé. Tenez, monsieur Seven, mettez la tenue au moins. Y a une tenue ? Vous avez besoin d'autres emplois, monsieur Lewis ? Je sais même pas si j'ai donné la bonne. On va voir. Ah. Alors, c'est pas celle-là. C'est magnifique. Ah, ça va. Et il y a la spéciale, Marco, c'est tequila, c'est quoi ? C'est Nual avec piment, si vous voulez. C'est ça, ouais. On dirait clairement pas la même personne, quoi. Monsieur Lewis, vous avez une autre tenue ? Une autre tenue, oui. Pourquoi vous vouliez en porter une aussi ? Vous m'en prêtez une ? Oh, non. Ah, regarde, est-ce que j'ai ça ? Je vais quand même enlever mon chapeau tout de même. Par contre, s'il a tenu de Marco, j'ai pas envie de me faire arrêter. Non, mais c'est bon. Mais non. Imaginez le seul moment où la Fédération vient ici, c'est à ce moment-là, quoi. Ouais, ils viendront jamais. Imaginez. Ouais, de ce que t'es là, ils viendront jamais. Ils viendront jamais, Marco. Non, ils changent pas, non. Ils viendront jamais, oui. C'est moi qui les nourris. En même temps, ils pourraient, hein. Parce que c'est pas comme si on voyait beaucoup de shérifs dans votre salon, non ? C'est vrai. Après, s'il veut dépenser son argent, il porte son compte ouvert. C'est vrai, il se peut passer à Blackwater facilement. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, Marco. C'est pas l'équipe. Ah oui, ils sont où ? À Little Creek ? Et après, ils me disent, mais non, on est sur Blackwater. Non. Ah, les shérifs. On se demande bien pourquoi ils sont là-bas. Attendez. Cheven, tu l'as vu côté à côté, Pierre ? Et là, attendez. Je pense que, franchement, dommage que Yann ne soit pas là, hein. Attendez. Je suis allé, oui, mettez-vous... Attendez, il faudrait que je l'éteins quelques verres. Attendez, il faudrait que je l'éteins un petit verre, là. Attendez, je vais changer ma tenue, je vais changer ma tenue, attendez. Ah bah non, vous étiez bien comme ça. Ah oui. Vous faites patron, justement, je suis parfait. Poussez-vous, je suis au milieu. Allez-y, monsieur, je vous regarde travailler attention... Attention... J'en ai pas parlé. Attentionnellement. Voilà. Intensément. Intensément, merci. Moi, je fais comme ma maman, elle m'a appris. Je délègue à Monsieur Toulio. Je travaille pas. Oh non. Je suis obligée de bon, monsieur. Et comme Lousset te l'a si bien montré, c'est ça ? Aïe, 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 Aïe... Merci, Scarlet. Bye, Kéba. Bye, Kéba. Moi, il m'a toujours dit qu'il faut devenir chef. Comme ça, tu travailles pas. Vous en dites quoi, M. Lewis ? Je dirais patron, parce que chef, quand même... Personnellement, je dirais que ça dépend du travail. Si t'es patron et que t'as pas d'emploi, je fais comment ? Après... C'est pour ça, mais il faut avoir des employés. Vous n'êtes pas encore patron ? J'aimerais bien. Bientôt, bientôt. On a une signature, là. Ça m'en fout que... Question de jour. Oui. J'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas vraiment... Ça fait un bon moment que, j'ai envie de dire, beaucoup de gens doivent vous considérer comme le patron de l'agence immobilière. Plutôt le directeur, on dirait. Oui. Bonsoir, Caleb. Bonsoir, Caleb. Le fameux Caleb. Bonsoir tout le monde. Vous l'avez vu, j'ai accruté des employés bénévoles. Vous n'avez plus le lien, M. Caleb. Oui, je me le sais. Vous n'avez plus votre tenue, monsieur. Si, si, je l'ai. Il y a une dernière question. On a aussi un employé de M. Lewis et les shérifs en New Hanover. Qu'est-ce que je vous sais, hein ? Attends, pardon. On a aussi un employé de M. Lewis qui était shérif ici et qui est shérif maintenant en New Hanover. Sinon, vous ne faites que moi, vous ne travaillez pas. C'est tout aussi bien. Merci. De rien. Merci. Voilà, je l'ai offert. Ah, ben ça. Merci beaucoup. J'ai eu trois tournées, je crois. Ça arrive, hein ? De la soirée ? Ah oui. Je suis arrivée qu'entre-temps, moi. Je viens de prendre ma fin de service. Tant que j'arrive. Mais c'est vrai qu'on ne va pas de shérif dans mon établissement, sauf... Vous êtes le chef shérif qui passe en ce moment. Sauf Caleb et McAllister. Ah bon ? C'est vrai, McAllister aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, c'est même pas déchiré de vous, c'est Isabelle, quoi. C'est Shann Pierre. C'est la meilleure. Ça va, votre soirée, je suis le chef Caleb. Ça va, ça va. Petite soirée tranquille. Pas trop mouvementée ? Non. C'est calme, pour le moment. Et c'est pas plus mal. J'ai envie de dire, c'est pas maintenant devenu rare d'avoir des soirées calmes, de bout en bout. Ça va, ça va, je vais pas vous dire. Et vous, sur Plakotter ? La ville la plus calme de tout l'État, je pense. Ne passez jamais à Rose. Je vois d'heure, il n'y a pratiquement personne. Non, mais Rose et Plakotter, c'est pareil, là. Non, 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 Rose, vous vous rendez pas compte à quel point c'est désertique. Il y a même des petits balots de foin, là, qui... C'est ça, c'est au sens propre du terme. En plus, avec la terre argileuse. C'est bon, mais c'est vide. Le chamble rouge, je n'en peux plus. Ah oui, non, mais ça, par contre, oui, j'y suis passé une fois. Jamais je repasse avec une chemise blanche, par contre. Quand j'ai dû la nettoyer, j'y ai passé des heures. C'était un non-faire. Pour Rose, il y a eu du monde que... Ça fait vraiment qu'il n'y a personne à Rose. J'ai envie de dire, depuis que je suis arrivé, ça fait un bon mois maintenant, oui, je n'ai vu personne, mais ça a déjà vu. Tu as arrivé un mois aussi ? Non, non, mais depuis 4 mois, en fait, depuis que M. Ezekiel, il a laissé sa lune, il n'y a plus personne. D'accord, ah oui, ça a fait un bon moment, quand même. Ça fait 4 mois. 4 mois ? 4 mois sans aucune présence dans la ville, dis donc. Il y a des présences, mais ce n'est pas continu. Il y a des serpents. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une bichette de temps en temps. Exactement. Et après, Mme Cassie et Mme Rose, elles sont venues ici, c'est ça, M. Lewis ? Oui, c'est ça. Elles sont venues ici, oui. Ce n'était pas encore fermé, quand elles sont venues. Oui, mais ça, il était en train de... J'avais des problèmes avec le patron, je crois. Avec un employé, surtout, je crois. Il y avait un employé un peu trop entreprenant, un peu trop compliqué. Envers la chance féminine. D'accord. Super. Mais le patron, c'était un chic type. Je ne l'ai pas connu. Je l'ai vu quelques fois, mais sans plus. Comment se nommait-il ? C'était... Ezekiel. Alors, Ezekiel, comment ? Alors là... Je l'ai appelé EZ, il m'a appelé Seven. Oui, ok. Serait la pognée, et puis voilà, quoi. D'accord, très bien. C'est pas Jackson, non ? C'est un don, ça ? Ah, c'est possible que ce soit Jackson. Je me dis quelque chose. Vous savez, ça fait longtemps, hein ? Il a l'impression d'être un vieux con, c'est ça. C'était un dur et un bon temps, hein ? Il bute un temps ! Exactement. Que les jeunes ne peuvent pas connaître. Non, non, je suis fait comment, je ne sais pas. Il y a les moines, hein ? Oui, tout à fait. Continuez, je vous en prie, continuez. Seven, quel âge est-ce que tu as ? Je... 24 ans, ouais. On va faire les salariés et mettre l'argent dans la caisse, hein ? D'accord. Tu te fais vieux alors qu'on a le même âge, quoi. Exactement. Ouais, je suis vieux. Et moi, j'ai déjà vécu 15 ans dans ce pays de merde, alors. Je suis vieux pour ici. Arrêtez. Oui, j'y vais. Vous avez quel âge ? 24. Ça va ? Ah, 24. Je crois que le plus vieux, c'est monsieur Lewis, hein ? Je pense, hein ? On va savoir. Non, je ne vais pas vous le dire, parce que... Vas-y, monsieur Lewis, on est entre nous. Ouais. Mais non, on va raconter n'importe quoi. Moi, je sais. Aussi. C'est d'entre nous. Je ne suis pas vieux, moi. Moi, j'ai 28 ans. Moi, je dirais qu'il a 25. Trois. Moi, je dirais qu'il fait plus jeune qu'est-ce qu'il paraît. Moi, j'aurais dit 27. Non, il ne fait pas plus jeune que ce qu'il paraît non plus. Peut-être pas non plus. Il est traité de vieux. Non, quand même pas. Non. Un entre-deux, certains, dirons-nous. Je pense qu'il a moins de 30, moi. Oui, ça, oui. Je pense aussi. Moi, je dirais un 27, grand maximum 28. J'ai pas un ride sur le caillou, hein ? Alors, il n'y a pas besoin d'avoir de ride pour être vieux. Je sais ce que j'allais dire. Regardez, baisse. On peut très bien... T'as dit qu'hooooooooh ! Mais non, mais cool. Je ne fais pas une seule ride. Elle a 28 ans, elle n'est pas non plus. Attrape-toi bien, oui. Mais non, mais... Comment ça ? C'est pas très gentil, moi, je trouve. J'avoue que c'était pas très... Je pense à besoin d'excuses. J'ai pas trop le ton, le con de Nimo et d'œil. Juste pour t'embêter. Ah bah ouais. Ça va, 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 ça va. Je le dirais, je le dirais à Reagan et j'amplifierais. Pouvez-tu le changer de verre, s'il vous plaît ? Alors, je pense que si tu le dirais à Reagan, il va être rigolé au Néon. Euh, je ne suis pas sûr. Le verre il brille, vous pouvez changer de verre, là, ça va. Yann, il brille à tout ça, le baisse, Yann. Yann a le même âge que moi. D'accord. N'hésitez pas à augmenter la cadence, monsieur Touliot, parce que ça va pas se nettoyer tout seul non plus. Tu semblant de nettoyer depuis tout à l'heure, là ? Au moins, moi, je fais quelque chose. Moi, je transmets les paroles du chef, je suis le sous-chef. Je vais pas nous raconter une petite histoire, là ? Une histoire ? Ouais. Sur quoi ? Je ressens rien. Non, j'arrête. Moi, si j'arrête, je vais y aller. On s'arrête, c'est pas pour raconter des histoires. On s'arrête. On s'arrête, Doc. On s'arrête, on s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête, Doc. On s'arrête, on s'arrête. Parce qu'il y a une nuit, ça devient tendu de faire des histoires. Moi, je me demande tout ça. Je préfère faire ça quand il y a du monde. C'est plus risqué de se faire choper. Bon, ça va. On recommence un petit peu. Demain, je pense que je vais aller taper un petit peu en New Another. Je pense que je vais aller faire choper. Qu'est-ce que je vais m'arrêter là, je vais rester ici, je ne vais pas partir. Sous-titrage ST' 501 Allez, des bisous. Sous-titrage ST' 501